alors coucou tout le monde donc je reviens pour un tuto nude intégral visage yeux et bouche demandés par poulettes 41000 faut savoir que ça a été un peu galère de faire un nude étant donné que j'ai une tronche voilà comme vous pouvez le voir absolument atroce en ce moment avec des boutons et la totale je suis blanche comme un cul on dirait un cadavre mais bref en plus je suis en pleine lumière donc c'est juste atroce bref donc je viens chercher une base lissante de chez mac donc la prep and prime vous n'êtes pas obligé de faire cette étape mais moi je voulais que mon maquillage tene toute la journée vu qu'après j'allais sortir le soir et tout donc voilà j'ai déjà mis ma crème hydratante mon contour des yeux et mon baume à lèvres carmex avant donc j'étale ça à la wall again comme d'habitude moi je vais pas prendre un pinceau pour ça et ensuite je viens faire un petit mélange que je fais en ce moment mais je le fais pas tout le temps d'ailleurs entre mon fond de teint mac dans la teinte nw 25 c'est le pro long wear et la bébé crème perfect cover de chez micha que j'aime pas trop mais que je je me tue à essayer de finir donc je mets un petit prout de bébé crème et un petit pro prout de fond de teint je mélange tout ça je chauffe au doigt alors pour un truc nude le mieux ça aurait été de mettre que la bébé crème sauf que j'avais vraiment trop de spots je pouvais pas sortir comme ça donc du coup j'ai mis du fond de teint voilà donc vous voyez que je me casse pas la tronche j'y vais au doigt pour faire un effet un peu plus naturel et puis je me casse même pas la tête à soulever mon bandana voilà je faire fouille et là je vais chercher mon booster d'éclat de chez elf dans la teinte de toasted voilà donc c'est juste pour illuminer un petit peu c'est pas parce qu'on fait du nude qu'on n'a pas le droit d'avoir un peu de points de lumière donc voilà donc j'aimais un petit peu sur le haut des joues j'étale un petit peu sur le nez j'en mets un petit peu aussi juste au dessus des lèvres pour donner un petit point de lumière mais bon c'est pas obligatoire je fais la con en passage on sait jamais alors ensuite je viens prendre un anti cernes donc c'est celui de chez mac dans la taque nc20 qui est d'ailleurs un tout petit peu trop clair pour moi mais bon comme j'ai une tête de cadavre j'ai envie de dire c'est pas très grave donc je vais venir chauffer un petit peu le produit hop et ensuite je viens mettre là où j'ai des boutons c'est à dire à peu près partout puisque je suis en mode spotlight en ce moment donc voilà donc j'essaie de camoufler tant bien que mal oh puis en même temps je me dis bon c'est un maquillage nude hein s'il reste des boutons c'est pas grave ça fera un effet bien nude quoi donc je cache un petit peu aussi les ailes du nez parce qu'il y a des rougeurs et puis je viens chercher mon blush crème de chez nyx dans la teinte naturel voilà j'aime bien l'effet des blush crème parce que je trouve que c'est ce qui fait le plus naturel en fait donc là pour un maquillage nude ça passe plutôt bien et puis la teinte naturelle est forcément plus naturelle que les autres je viens passer ça je fais tout au doigt moi mode bruit inactivé je viens passer ça sur les joues pour donner un petit peu de couleur puis ensuite je vais venir poudrer mon teint avec la prep n prime que je montrais à l'envers comme une quiche voilà je vais venir poudrer parce que en plus j'ai la peau genre juste hyper hyper grasse quand je mets la bébé crème mais c'est pas grave faut bien que je la finisse quand même donc je viens chercher ma prep n prime dans le capuchon que j'ai fait tomber un petit peu avec un pinceau poudre de chez sigma qui perd ses poils et qui m'en fout partout je sais pas pourquoi je dois être maudite j'ai dû avoir le seul pinceau sigma qui perdait ses poils j'en sais rien mais c'est une horreur puis ensuite je montre donc la shadow insurance de Too Faced à l'envers génial et je viens la prendre et je viens en appliquer sur mes paupières voilà donc en haut et un petit peu en dessous aussi pour faire tonner mes fards plus longtemps ensuite je viens chercher un fard couleur peau enfin légèrement légèrement plus clair que ma peau qui est mat qui est le fard brûlé de chez mag vous pouvez prendre un beige mat n'importe lequel on s'en fout en fait je prends brûlé parce que je l'aime bien mais voilà je vais l'appliquer avec un pinceau plat j'en mets sur la paupière mobile et puis j'en mets aussi ça va me servir d'highlight en fait plus ou moins je tartine je tartine ça sert à unifier la paupière en fait et là je me rends compte comme une grosse quiche que j'ai oublié de faire mes sourcils donc je vais chercher le fard avec lequel je fais mes sourcils qui est le fard showstopper d'ailleurs j'ai coupé ça un peu rapidement au montage je m'en s'en fout c'est un fard qui est de la couleur de mes sourcils voilà puisque j'ai deux trois trous droite à gauche voilà je viens les camoufler avec un pinceau biseauté puis ensuite je vais prendre un pinceau type 217 de chez mag donc un pinceau estompeur et je viens chercher alors j'hésite un peu dans ma palette je me tente n'est ce pas et enfin je choisis de mettre un fard un petit peu ocre dont je me rappelle je crois qu'il s'appelle wild by nature c'était une édition limitée on prenait un fard marron plutôt assez clair moi il tire un peu sur le jaunasse mais bon je serais bien passé cette couleur un peu jaune mais bon j'avais pas d'autres plus clair donc j'ai pris celui ci en fait je le mets dans le creux juste pour intensifier un petit peu en fait le creux voilà pour ça fasse un nude que ça reste dans les tons de nude mais que ça m'intensifie un petit peu le regard quand même ça va juste venir creuser un petit peu et je l'étire pas genre oeil de chat parce que je veux que ça reste nude ensuite je viens chercher twinks donc c'est un de mes fards préférés de chez mac qui est un marron foncé et en fait je le prends avec un le même pinceau un peu estompeur pour pas que ça fasse trop d'intensité parce qu'en fait là je vais rajouter un petit peu d'intensité au coin externe mais j'ai pas envie que ça se voit trop ça reste un espèce de nude quoi donc du coup je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur et donc je ramène la couleur en fait un petit peu dans le creux externe et un petit peu dans le coin externe de la paupière mobile aussi donc je balaye j'estompe au maximum pour que ça reste relativement un nude quand même vous voyez pour l'instant c'est pas chargé comme maquillage ensuite je viens prendre mon petit pinceau détail préféré de chez costal sense je reprends ma couleur twinks un joli marron je dirais pas qu'il est foncé mais moyen peut-être et je viens l'appliquer en ras de cils mais alors franchement en touche très légère juste pour dire d'intensifier très légèrement le regard mais on veut quand même rester dans le et puis finalement comme la plupart des phares que j'ai mis ah oui j'ai pas précisé c'est des phares mat bah du coup le regard fait un peu plomber quelque part donc je vais rajouter un petit peu de lumière dans le coin interne je reprends mon petit pinceau détail et je viens prendre naked lunch qui est une couleur pas trop beige clair on peut dire un peu irisé et je vais en placer en fait dans le coin interne de l'oeil pour donner un petit peu de lumière voilà ensuite je viens prendre la pinceau fluffy et je viens prendre un autre couleur qui ressemble une autre couleur qui ressemble beaucoup à brûler de chez mac mais qui est un tout petit peu plus foncé et en fait je vais m'en servir pour finir l'estompage au cas où ce soit mal estompé j'avoue que c'était déjà pas mal estompé vu que j'en ai pas mis beaucoup mais c'est pas grave après je viens prendre un crayon colle de chez urban decay dans la teinte bourbon c'est un marron fait que je mets quasiment jamais parce que le trop trop clair et je le mets juste quand je fais des espèces de nude comme ça en fait puisqu'il est quasiment de la couleur de mes paupières enfin il teinte légèrement en fait ma muqueuse mais c'est tout et donc j'en mets comme d'habitude c'est à dire en haut et en bas et vous allez voir quand je l'applique on voit pas une différence franchement immense parce que en fait il est vraiment clair comme marron mais bon ça redéfini toujours un peu et après je viens prendre mon scie l'architecte je mets toujours du waterproof après donc ça tient mieux que ça bave moins et je vais en appliquer mais en touche légère j'assiste pas trois plombes puisqu'on est dans du nude quand même donc j'en mets en haut et en bas hop deuxième oeil et en bas vous voyez j'en mets vraiment pas beaucoup je charge pas trop ça sert à rien bon je repasse un peu pour pas que ça fasse trop moche ensuite je viens caler mon anti cernes je mets toujours l'anti cernes après avoir fait des yeux au cas où il y ait des chutes bon là c'est pas le cas parce que c'est un maquillage plutôt soft mais bon j'ai pris l'habitude et donc je viens mettre le select monster cover de chez mac dans la tintenne w25 que j'aime beaucoup qui est bien parce qu'il est hydratant et que du coup ça évite d'avoir des pâtés sous les yeux donc je vais en mettre un petit peu et après je vais venir le poudrer avec ma pré pen prime et mon pinceau fluffy donc je prends un petit peu de produit et je viens poudrer j'en mets pas 4 tonnes non plus parce que j'ai pas envie que ça fasse un gros effet plâtre sous les yeux je poudre puis ensuite je vais faire les lèvres donc je viens prendre une couleur c'est un espèce de orange je sais pas trop s'il est orangé ouais on peut dire qu'il est un petit peu orangé mais en fait j'en mets très peu c'est vraiment juste pour redéfinir les lèvres mais sans trop que ça se voit et après je viens prendre donc le rouge à lèvres outsider qui est un mat je crois qu'il est mat de chez nars qui est un espèce il est un peu plus foncé qu'un nude quand même mais il n'est pas non plus trop pétant je trouve qu'on reste dans du nude quand même voilà ce que ça donne la lumière blanche dans la tronche c'est moyen vous voyez on reste quand même dans du nude c'est franchement soft mais ça définit le regard quand même et les lèvres qui font à peine coloré et voilà je vous fais plein de bisous ciao ciao